aussi incroyable et c'est probablement du jamais vu c'est l'épargne explosion de l'épargne et ben c'est un antoine et la cigale parole à la fournie oui c'est l'autre effet de la crise cette hausse de l'épargne notamment entre mars 2020 donc le début de la crise sanitaire et juin dernier très forte hausse 157 milliards d'euros de surplus autrement dit en plus en plus qui est verser 157 milliards de surplus il faut dire qu'entre couvre-feu et confinement on n'a pas vraiment eu l'occasion de dépenser l'argent qu'on a gagné grâce notamment vous le disiez marc curentino au chômage partiel pas seulement de l'argent qui dort donc qui mais qui pourrait être réinjecté dans l'économie est ce que cette gigantesque épargne c'est quoi selon vous c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour l'économie je pense que c'est le signe que on a sur réagi à cette crise alors c'est toujours facile de le dire sur réagi sur réagi évidemment on a fait trop les états en ont fait trop c'est à dire qu'à partir du moment où les banques centrales leur ont dit allez-y on peut raser gratis bon ils ont rasé gratis mais ils ont pas rasé gratis les gens qui avaient besoin d'être rasé gratis ils ont rasé gratis tout le monde donc on voit bien qu'aujourd'hui c'est très simple je vais vous prendre des chiffres pour rebondir sur les vôtres l'état a dépensé la crise du covid a coûté à peu près 240 milliards d'euros pour l'instant à l'état français ok sur ces 140 240 milliards d'euros il ya déjà 167 milliards d'épargne supplémentaire 240 167 les trésoreries d'entreprise il ya à peu près un dixième des entreprises qui sont en difficulté les autres ont eu des pge dont elles n'avaient pas besoin très garantie par l'état et donc elles ont une trésorerie qui est excédentaire donc ça veut dire qu'aujourd'hui il ya eu trop d'argent dans le circuit et ensuite il ya un autre problème qui est très intéressant parce que les français ont peur toujours toujours peur pour leur argent est toujours peur pour leur avenir dans cette épargne vous l'avez dit très justement il y a l'épargne forcée et puis il ya l'épargne de précaution c'est à dire que quand on prend pas de réformes sur les retraites et bien finalement on inquiète les français qui se disent bon ils ont tous compris les français que s'il y avait de moins en moins si on vivait plus longtemps et qu'il y avait de moins en moins de gens qui travaillaient bon c'est pas compliqué il y aura des retraites qui vont diminuer donc qui constitue eux mêmes leur épargne de retraite malheureusement et c'est compris la cigale oui c'est très clair parce que pour le coup vous avez publié un livre sur les meilleurs placements et vous donnez des conseils très pratique il faut juste prendre la mesure d'un chiffre 56 millions de français 56 millions ont un livret type livret a ou autre avec en moyenne 6 100 euros sur le livret pourquoi est ce que c'est pas un bon placement tout simplement alors que ça semble être la chose la plus sage alors on va procéder par étapes très rapidement c'est la plus sage c'est la plus sage disons du sel alors attendez alors on va procéder juste par étapes le pire du pire c'est ce qui se passe aujourd'hui qui est pire que le livret a c'est à dire que la plus la large majorité de l'argent qui a été sur épargné d'or sur un compte en banque sur les comptes courants sur votre compte bancaire c'est à dire qu'aujourd'hui les gens ont laissé 200 euros 300 euros certains dix mille vingt mille cet argent là d'or alors celui là c'est cuit un celui là il est à 0% il ya des frais bancaires qui sont extrêmement élevés l'inflation est de l'argent l'inflation est de 2% vous avez fait votre calcul vous perdez 2% par an d'accord donc déjà j'ai envie de vous répondre oui c'est une bonne idée au moins de prendre cet argent là de le mettre sur le livret ça c'est le premier pas quand on commence à apprendre à marcher d'accord une fois qu'on a le livret a il faut aller un tout petit peu plus loin c'est à dire qu'il ya déjà des produits qui sont des produits je le répète toujours mais garantie en capital qui permettent de placer son argent qui rapportent un ennemi pour cent c'est les fameux fonds en euros un peu barbante des assurances vie 1 et demi pour cent c'est toujours mieux 2% c'est toujours mieux que 0 et c'est mieux que 0 5% et puis ce que je dis beaucoup dans le livre j'insiste là dessus c'est que on consacre pas le temps nécessaire il faut une demi heure à peu près par mois à consacrer pour son argent donc ce que je dis c'est que c'est assez classique de voir les gens changer de fournisseurs réduire leurs dépenses essayer d'aller faire 10 kilomètres pour payer un peu moins ça c'est très bien mais pourquoi ils prennent pas une toute petite demi heure de ce temps pour que cet argent qu'ils ont épargné c'est à dire ce qu'on sait aujourd'hui c'est que les français savent épargner mais ils ne savent pas placer ils savent épargner ils ne savent pas placer et le paradoxe c'est que donc on est à la fois cigales et fourmis donc la fontaine à ses torts mais je veux dire en souriant c'est pas tout à fait juste si je peux me permettre c'est très important ce que vous dites c'est à dire non non c'est à dire que l'état est cigales les français sont fourmis et c'est parce que l'état est cigales que les français sont fourmis